Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour la suite du Let's Play Live sur Stories of Bethlehem Full Moon et nous sommes dans le quatrième épisode. Dans l'épisode précédent, on a récupéré le premier objet onirique. On a rencontré la petite fille qui voulait les Happy Candy. On a été chercher un ours en peluche pour une petite fille, cette petite fille là qu'il avait perdu. On a été au magasin de vêtements et là nous voici à Central City, la ville d'origine de notre personnage. Oh, tu es de retour ? Est-ce que la sorcière rouge t'a aidé ? Pour être honnête, je vois, ne lâche pas Koma. Est-ce que tu as récupéré des médaillons inconnus ? Est-ce que tu sais comment les utiliser ? Non, je ne sais pas. Il y a une sorcière au lac Modoké, elle collecte les médaillons et te donne des récompenses pour ceux que tu lui rapportes. Ça, on verra plus tard au lac Modoké. Est-ce que tu es allé au marché de la ville ? Il est au nord. Tu peux acheter des objets intéressants là-bas. Ma fille a une douleur dans le cou. S'il te plaît, prends-la avec toi. Je crois que quelqu'un m'appelle. Désolé, je dois y aller. Ma mère ne me laisse pas aller dehors jouer avec mes amis. Elle pense que quelque chose de mauvais va m'arriver. Va m'arriver. Est-ce que je peux aller avec toi, garçon ? Je dois faire quelque chose, désolé. Pourquoi est-ce que les gens veulent s'en aller dans des grandes villes ? Il n'y a rien de mieux que la campagne. Sur. Ah les jeunes. Il y a quelques temps, quelqu'un m'a dit qu'un homme a construit soi-même sa maison juste en échangeant des matériaux. Tu sais, un cercle d'échange devrait essayer un jour. On va se balader un petit peu. On ne va pas aller tout de suite au marché. On va visiter un peu les différentes maisons. Bienvenue à la personne qui est là sur le live. Btm est un royaume vaste. L'explorer va prendre pas mal de temps. Est-ce que tu sais comment voir toutes les infos à propos des objets dans ton inventaire ? Oui. Il faut appuyer sur Select. Salut flocon, bienvenue. Merci à toi de venir. Alors j'espère que le son du jeu est assez fort. Et j'espère que ça te plaira. J'ai besoin d'éclairer une lettre mais je n'ai aucun morceau de papier pour éclairer dessus. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc lui il faudra lui rapporter un bout de papier. On va aller sur la plage pour aller à la petite dame. Et il n'y a rien de... Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de marcher au bord de l'eau ? Les endroits auprès de ce spot sont suspicieux. Je suis désolé pour la traduction anglaise française mais... Ah ! Je vais monter le son du jeu. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça ? N'hésite pas à me le dire. Parce que comme je n'ai pas forcément de retour... Ça reste un peu vague pour moi. Ah ! Merci ! Merci de ton retour, ça fait plaisir. Et c'est un peu mieux de parler en live que par les commentaires. Tu peux acheter différentes potions au marché. Il semblerait qu'il y a aussi une personne qui vend des... Qui en vend, c'est les potions de la sorcière jaune. Est-ce que tu sais comment brûler des poteaux ? Ok, tu as sûrement dû en voir plusieurs d'entre eux. Parfois, tu dois nettoyer le chemin pour avancer. Ça, je crois que c'est notre maison. Non, ce n'est pas notre maison. Ma mère est à la plage. Mon père est parti vendre des patates il y a deux ans. Je pense qu'il n'est pas près de revenir si ça fait deux ans qu'il est parti vendre ses pommes de terre. Mon père est malade. Je ferai mieux de ne pas le déranger. Je dois continuer ce que je fais. Là, le coffre, je pourrai le récupérer que plus tard, lorsque j'aurai débloqué de nouvelles capacités. Là, je suis passé. On va aller explorer d'autres parties du village. Si jamais il y a certains jeux que tu veux voir, Flocon, n'hésite pas à me le dire. J'ai pas mal de jeux sur pas mal de consoles différentes. A l'avenir, je peux être amené à faire des jeux qu'on me propose plutôt que de faire des jeux un peu comme ça au hasard. Est-ce que tu sais qu'un meilleur bracelet n'augmente pas ta force ? N'augmente pas seulement ta force. Tu vas pouvoir récupérer plus facilement tes pouvoirs magiques. Et lancer tes sorts plus facilement, plus rapidement. Je peux faire des jeux PS3, PS4, PS2, PS1, Xbox 360, Xbox One. Enfin, j'ai un peu de tout, vraiment. Après, je ne joue pas des jeux de tir. Tout ce qui est Call of Duty, Fortnite, etc. Ça, je n'y joue pas du tout. Mais après, il y a plein de jeux. Un peu comme ce que je fais sur ma chaîne. Tu regardes un peu ce que j'ai sur ma chaîne. Et tu as une idée des types de jeux auxquels je peux jouer et donc ce que je peux proposer. Après, je n'ai pas une liste PS6 parce que j'ai énormément de jeux. Mais je peux faire un peu de tout. Est-ce que tu sais que tu peux t'échapper des trous si tu vas dans la direction opposée ? Il ne reste pas immobile. Oui, c'est pour éviter de tomber dans les trous. Est-ce que tu connais l'histoire du héros de Bethême ? Dans les temps anciens, il y a plus de 800 ans, une terrible guerre a éclaté ici. Due à l'affrontement entre les dieux, les créatures ont perdu leur place. Le conflit a commencé. Et lorsque Ungra, la déesse de la terre, a été kidnappé, Il y a 200 ans, le héros a mis fin à la guerre en scellant le monde onérique. Mais chaque dieu, Démir et Ungra, sont morts aussi. Maintenant, on a les chrines pour prier pour eux. Ils ont été construits par le héros. Sans eux, Bethême mourrait. Je ne dirais pas que Fortnite, c'est nul. En fait, ça plaît à son public. Mais après moi, ce n'est pas le genre de jeu auquel j'accroche. Central City, il y a plus de 800 ans. Si j'étais aussi vieil, je serais moche et ridé. Je rigole. Cette zone était la première partie de Bethême. Ça signifie que la guerre éternelle a commencé ici. 50 gemmes, c'est cool. À l'est, tu trouveras le lac Modoké. C'est une grande place pour se reposer. Ok, donc là, il faudra une autre capacité. Mes jeux préférés, qu'est-ce que je peux te dire ? Sur quelle console ? Peu importe la génération. Que ce soit PlayStation, Nintendo, etc. Ou sur les jeux récents. Il y a une grande montagne enneigée au nord. Mais je crois que c'est impossible d'aller là-bas. Toute console préférée, j'aime beaucoup Alandra, que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Après tout ce qui est Final Fantasy, j'aime beaucoup. Les Pokémon, j'aime bien aussi. Même si je n'ai pas fait les dernières générations, je me suis raté à la version Game Boy Advance. Voilà, globalement, c'est un peu tout ce genre de jeu-là. Enfin, les jeux sur lesquels j'étais plus jeune. Et puis après, sinon j'aime bien les jeux de foot. Même si je joue moins aussi que par le passé. Parce qu'avant, je jouais quasiment que à des jeux de foot. Est-ce que tu sais que certaines personnes sont capables de digger ? Je ne sais plus ce que ça veut dire. Parfois, ils trouvent des objets très chers. Renifler, je pense que ça veut dire. Ça, c'est le marché. On va retourner sur l'autre zone. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien comme jeu, Flocon ? Dans les jeux récents, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Il faudrait que je regarde dans ma liste de jeux. Pareil, Final Fantasy XV, j'ai beaucoup aimé. World of Final Fantasy était cool. Dragon Quest XI, que je fais sur la chaîne YouTube, j'aime beaucoup. Et puis après, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Nier Automata, qui est très très bon. Que je trouve très très bon. Et après, sur 360, qu'est-ce que j'ai fait ? Inside Limbo, qui sont cool. Des petits jeux de plateforme. Je regarde en même temps. Je ne suis pas forcément raté sur les types de jeux en fait. Là, tu vois, Stories of Bethem, le jeu auquel je suis en train de jouer tout de suite. C'est un petit jeu indé, mais je trouve vraiment cool. Ça me rappelle un peu les Zelda quand j'étais plus jeune, quand je jouais. Après, les tout derniers Zelda sur Switch, etc. Je ne les ai pas fait. Enfin, même sur Wii U, etc. Tu ressembles vraiment à un guerrier, mon garçon. Est-ce que tu as été au musée de Bethem ? Tu ressembles au genre de personne qui aime regarder les monstres à la collection du musée. Reviens me voir lorsque tu auras parlé à Mabel, le directeur du musée. Je te donnerai quelques conseils pour compléter la collection. Bonjour Pissnar, bien vu. Ça va et toi ? Alors Naruto, je n'ai jamais joué en jeu sur console. J'ai lu les mangas que très récemment. Après, Roblox, je ne connais pas. Et Minecraft, ce n'est pas le genre de jeu auquel je joue. Après, parce que moi, je joue plutôt sur des jeux solo, en fait. Comme tu vois, des petits jeux en individuel. Peagle, c'est le truc avec les petites bulles qu'il faut exploser, c'est ça ? C'est la librairie de Bethem. Il est dit qu'il y a un passage secret plein de fantômes. Là, c'est la zone où on doit aller de toute façon. Peagle, c'est sympa à jouer. Je l'avais sur Xbox 360. On va continuer l'exploration. Est-ce que j'ai 5... Non, j'ai que 4 trucs de fée. Si tu penses que Bethem n'a pas sa propre légende, c'est une grossière erreur. Le royaume est né après un combat entre les dieux. Moi, quand j'ai acheté ma Xbox 360, Pinsar, il était inclus dedans. Après, je ne sais pas si c'est gratuit, mais... Sinon, il ne doit pas être très très cher, Peagle. Toutes les créatures ont renforcé leur haine, je crois. Une terrible puissance, mais finalement, le héros de la guerre éternelle les a scellés. Peagle, c'est sympa à jouer. En plus, on peut y jouer à deux, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez cool quand on veut jouer entre amis. Ça permet de passer une petite soirée sympa. Est-ce que tu sais combien d'orbs sont disponibles dans le jeu ? Je ne te le dirai pas. Tu aurais pu me le dire, jeune fille. Bonjour, humain ! On est membre d'une espèce spéciale appelée Derry. Mais je ne suis pas l'animal de cette femme. On a plus que votre quotient intellectuel moyen. Ah, je ne me rappelais plus que c'était payé en multi, Peagle. Tu as juste besoin de parler aux personnes locales et tu seras informé par toi-même. Je croyais que c'était gratuit, même en multi. Mais après, c'est le genre de petit jeu sympa auquel je suis tout à fait capable de jouer facilement. Après, ça fait un moment que je n'y ai pas joué donc c'est possible que le multi soit payant. ça me fera une autre capacité. Un petit bundle de vie, ça c'est toujours bon à prendre. Et il nous manque plus que 1000 pièces environ pour pouvoir acheter notre nouveau costume. Là-haut, il y a le musée. Oui, il y a un coffre par là. Donc là, vraiment, le but c'est de récupérer un maximum de coffres pour être tranquille à l'avenir. Est-ce que je t'ai parlé à toi là-dessus ? Il y a un petit désert à Bethême. Les gens disent qu'il était différent il y a plusieurs années, mais il a changé à cause du climat. Ça n'a pas de sens. Ce désert était là depuis que je suis né. Je suis blonde mais je ne suis pas stupide. Alors, si c'est à Pinsart, il a répondu. Moi, ma Xbox, la première que j'ai eu, la fin 360, je l'ai dû l'avoir en 2005-2006, quelque chose comme ça. Et j'en ai racheté une deuxième. Juste au moment où l'Xbox One est sortie. Parce que ma première avait cramé. Là, Pinsart en jeu, c'est un petit jeu d'aventure, un petit peu à la Zelda. C'est un jeu indépendant. En fait, le père de notre personnage principal a eu une malédiction. Et donc là, on doit trouver de quoi le soigner. Bonjour, bonjour. Et donc, en fait, il y a huit objets. Enfin, c'est vraiment un monde comme les vieux Zelda. C'est vraiment comme les vieux Zelda et c'est un jeu vraiment cool. Donc, c'est pour ça que je voulais le présenter. Mais après, c'est un jeu qui est malheureusement qu'en anglais. C'est pas accessible à tout le monde. Après, l'anglais reste assez simple. Mais le jeu est cool. Donc là, en fait, la dame a nous dit qu'on va remplir le musée lorsqu'on va tuer des monstres. Et donc là, à nous blablate. Ils construisent des statues des monstres. Bon, moi, j'aimerais bien en aller. Donc là, il y a les âmes des monstres. Enfin, on peut récupérer les âmes des monstres maintenant. 200 gemmes, c'est cool. Je pense que je dois avoir la même chose que toi, Flocon. La même Xbox quand j'ai racheté ma deuxième. Je crois que Piguel était déjà fourni dedans et ça doit être qu'une démo. Là, je joue sur Xbox One Pinsar. Mais je crois qu'il est disponible sur PC, PS4 si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est disponible sur PC aussi. Après, peut-être que c'est disponible sur Switch, mais je n'en suis pas sûr du tout. Je crois qu'il y a un coffre par là aussi. Donc là, tout le musée, on peut le remplir avec les monstres qu'on va battre. Est-ce que tu as vu les monstres des boss dans le musée ? Je suis celui qui est responsable de révéler leur aura. Bonjour à toutes les personnes qui sont là, ça fait plaisir. Je suis petit, mais tu ne dois pas être effrayé par moi. Mais tu as très peu de monstres, tu crois ? Ceux qui sont dans cette zone sont assez rares. Je vais aller essayer d'en avoir d'autres. Et les voler pour le reste de ma vie. Je reviendrai les voir. J'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans en 2018. Et toi, tu as quel âge Pinsar ? Un peu plus de points de vie et de mana. Ok, flocons, on va tout de suite. Et donc là, on va aller vers la bibliothèque pour continuer notre aventure. On ne dirait pas quoi que j'ai 30 ans ? Ah donc tu es au lycée Pinsar ? Il faudra faire une petite sauvegarde. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ça coûte cher je crois. On va attendre avant de l'acheter. Est-ce qu'on peut faire ça ? Tu es en seconde ou tu es en première ? Tu es en première ? Tu es dans une première. Comment ? Est-ce qu'on se connaît ? Est-ce que tu ne me reconnais pas ? Je suis Juliette, t'as professeur des écoles. Ah, et donc t'as le bac de français, je sais plus, bac d'histoire à la fin de l'année, ça ? Non, il y a des années, il s'est passé des années depuis ça. Est-ce que vous travaillez ici ? Oui, c'est une longue histoire. Peu importe. Je suis content, c'est bien que tu sois ici, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Miss Julia, j'essaye de sauver mon père d'une malédiction. Je dois voyager au travers du monde entier et je n'ai pas le temps. Bon courage pour ton bac de français, alors j'espère que tu l'auras. C'est pratique de prendre le maximum de points sur les premières épreuves. Je sais à propos de ton père et je ne suis pas poissé. Si tu voyages, personne d'autre que toi ne pourra m'aider. Mais laisse-moi te le dire, je jouais avec le fan pour imiter Lady Baba dans sa dernière vidéo. Il y a pas mal de références aux personnages réels. Donc là, Lady Baba, c'est Lady Gaga, bien entendu. Je n'avais pas fait attention que la fenêtre était ouverte et le vieux livre d'histoire de Bethem était sur la table. Le vent a emmené les chapitres que des monstres les ont emportés. J'ai seulement pu en récupérer une et aller dans le coffre sur ta droite. Est-ce que tu peux m'aider à les récupérer ? Je pense qu'ils ont voulu les cacher dans des donjons. Bien, ça dépend sur ce que ça va m'apporter. Tu connaîtras l'histoire de Bethem, ce que tu n'as pas appris lorsque tu étais à l'école. Touché. Petite réflexion en français. Viens et regarde, enfin, reviens et viens me parler lorsque tu auras tous les chapitres. Et merci. Prenons le chapitre dans le coffre et regardons sur la map du livre dans la bibliothèque pour trouver le prochain objet onirique. Il va être caché dans la bibliothèque si je ne dis pas de bêtises. Là, il y a des coffres à récupérer mais il faut passer par les téléporteurs et il faut activer. On va faire ce petit bouton poussoir. Alors là, je ne sais plus. Ça, on va s'en débarrasser. Donc lui, il ne m'emmène que là. En fait, le problème de la DS Pinsart, c'est qu'il faut un boîtier particulier pour faire les enregistrements dessus. Et donc, il faut le payer en plus. Par contre, en théorie, d'ici quelques semaines, quelques mois, j'aurai un nouveau PC. Et je pourrais peut-être émuler la DS dessus. Après, ce n'est pas légal. Je n'aime pas trop faire ça. Mais ça m'évitera d'acheter une DS pour la craquer, pour faire plein d'enregistrements. Mais je sais qu'il y a pas mal de Dragon Quest qui ont été réédités dessus. Et c'est le jeu qui m'intéresse pas mal. Je suis désolé, ça va peut-être prendre un peu de temps pour cette zone-là. Non, il faut que je repasse par là. Non. En face. Par là. On va activer ça. Le 7, je n'ai pas fait. Je n'avais fait que le 8 sur PS2 à l'époque. D'ailleurs, je pourrais éventuellement le faire en live. Après, les autres, il faudra que je les émule, probablement. Je crois que j'ai récupéré tous les coffres, là, si je ne dis pas de bêtises. Lui, j'ai récupéré. Lui, j'ai récupéré. Je vais récupérer celui d'en haut. Ça, c'est fait. À l'époque, j'étais plus Final Fantasy que Dragon Quest. Mais là, le 11 me plaît vraiment bien, surtout là, dans les derniers épisodes, avec le roi du mal, les démons, qui est vraiment très puissant. C'est le livre. C'est celui pour lequel j'étais à la recherche. Regardons la carte à l'intérieur. Quoi ? Il montre seulement un objet onérique ? C'est marqué, pour retrouver le prochain objet onérique, tu dois trouver celui-ci avant. Il est supposé être caché dans la bibliothèque. Allons-y. Pinsar, j'ai vu ta photo de profil sur YouTube, c'est Dragon Quest Builder. Est-ce que tu l'as fait ou pas du tout, celui-là ? Je suis un peu trop précipité. Là, je ne peux pas passer pour le moment. Il faudra que je trouve un autre passage. Là, il y a un point de sauvegarde. Après, moi, je ne l'ai pas fait à 100% Dragon Quest Builder, mais il était vraiment cool. Enfin, du moins, je l'ai trouvé vraiment cool. Donc là, il me manque... Donc là, je ne vais pas encore ouvrir la porte. Le désert, c'est le troisième monde, c'est ça, non ? Il faut que je trouve de quoi passer les portes. Ça va être ce chemin-là, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Après, je n'ai pas fait à 100% Dragon Quest Builder, mais je le trouvais vraiment cool. Une aura de monstres. En fait, là, plus je trouverai d'auras de monstres, plus ce sera facile de révéler leur aura. Le 2, il est sorti qu'au Japon, pour le moment, Pinsar, je crois. Quand il sortira en France, j'achèterai et je ferai en let's play aussi, ou je ferai peut-être en live. Parce que peut-être que par moment, je pourrais faire en plus du live sur une qualité meilleure. Parce que là, je suis limité par mon débit internet, mais je pourrais peut-être faire des let's play live en meilleure qualité. Et on a révélé l'aura, mais je crois qu'il y a des mots du U2 qui est sorti au Japon. Enfin, en tout cas, c'est un jeu, moi, qui m'intéresse. Des gemmes, c'est cool. Grâce. Mais ouais, le 2 m'intéresse beaucoup, donc on verra quand il sera disponible. Je crois qu'il y a un téléporteur caché derrière le deuxième tonneau. Non, même pas. Ça fait chier. Celui-là, j'ai pas cassé. C'était sur Game Boy. Advanced Dragon Quest et au Joker. Mince. C'est bon. Je vais vous laisser. Dragon Quest et Joker je ne les ai pas faits malheureusement donc je ne peux pas trop en parler et ça fait un peu un jeu de capture à la Pokémon ça un peu de sous Ah ok, il faut que je tue tout le monde, il en reste là-haut Après dans Pokémon par exemple il n'y a pas trop d'histoires non plus, il faut capturer des monstres puis il faut passer la ligue ça reste assez simple quand même au niveau du scénario Après peut-être que sur les derniers ça a évolué mais je sais qu'à l'époque jusqu'à Ruby c'était pas forcément très 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 développé Pour la rediffusion sur Youtube je vais m'arrêter là, pour Twitch je reviens tout de suite je mets juste la page de fin mais je continue le live Donc on se retrouve tout de suite pour Twitch et on se retrouve prochainement pour la suite sur Youtube A tout de suite ! Merci à vous Sous-titrage FR ?